Il est arrivé, il a dégainé tout de suite. Il n'a pas changé à comprendre. Il est venu là, bo, bo, direct. Je suis tombé. J'ai essayé de me relever, je n'arrivais pas. Je ne sentais plus mes jambes. Donc du coup, j'ai paniqué. Je m'appelle Adama Kamara. J'ai 32 ans. J'ai grandi ici, à Garges-les-Gonesse. Ma vie a basculé en 2011, quand mon frère Sada a été tué dans une rixe à la gare. J'ai voulu me venger et j'ai été condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Aujourd'hui, j'ai pleuré ma peine et je lutte contre les gares de cité. Dans cette série, je vais aller à la rencontre de ceux dont la vie a basculé à cause des rixes. Aujourd'hui, j'ai voyagé à 7000 kilomètres de chez moi, de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis à Cayenne. C'est la plus grande ville de Guyane. Un bout de France en Amazonie, juste à côté du Brésil. Ici, les rixes font des ravages. Surtout au village chinois. C'est un quartier qui est surnommé Chicago. Comme dans la ville des États-Unis, la violence et la misère sont omniprésentes. Tout le monde dans le quartier connaît un mort ou un blessé à la suite d'une rixe. Damien a vécu ça. Il a 17 ans. C'est un jeune du quartier. Il y a deux ans, il a été touché à la moelle épinière dans le dos. Depuis, il est paraplégique. Ses membres inférieurs sont paralysés. La veille de la fusillade, une bagarre avait éclaté dans une soirée entre son cousin et un autre jeune. Le déchaînement de haine serait parti de là. Le gars aurait voulu se venger. Il a débarqué devant chez Damien en plein jour à 17h. Je suis sorti au mauvais moment. Et j'étais avec mes grands frères et ses potes. Il est arrivé, il a tiré sur tout le monde. Il a tiré sur l'ami de mon grand frère. Puis c'est là que j'ai paniqué, j'ai essayé de courir. Et du coup, il m'a touché. Je suis tombé. J'ai essayé de me relever, j'y arrivais pas. Je sentais plus mes jambes. Et c'est quand j'ai mis ma main à l'épaule et j'ai vu le sang, c'est là que j'ai paniqué. Mais il continuait à tirer, tirer, tirer. Quand il a fini son chargeur, il est parti. Mon frère, il est venu, il m'a ramassé. Il m'a mis à l'intérieur. Il me tenait dans ses bras. Et il me disait de ne pas fermer ses yeux, de ne pas fermer mes yeux. De rester, de regarder. Puis ma mère aussi m'avait dit de ne pas sortir. Elle a vu, j'étais à terre. Et puis il était mal. Il était mal. Après les tirs, Damien est opéré pendant plusieurs heures. Les médecins lui annoncent qu'à quelques centimètres près, il aurait pu être paralysé de tout le corps. Aujourd'hui, il vit en fauteuil roulant. Et au début, comment tu vivais ton handicap? En tout premier, je vivais mal parce qu'après, je n'arrivais pas à dormir. Je réfléchissais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je me suis dit, est-ce qu'un jour je vais remarcher? Et je me dis ça toujours. Des fois, quand je suis dans ma chambre, tout seul quand je joue à la play, je me dis, Damien, lève-toi, marche, va, 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 cours. Et des fois, je suis mal, je pleure. Bon, je pleure au fond de moi. Je ne montre pas à ma mère parce que ma mère est sensible. Et je pleure fort pour moi, fort. Un handicap, pour moi, c'est une vie. Je la vis comme je viens. Je m'as vu comme ça, c'est bien. Je suis content. D'être en vie, même si tu es en fauteuil roulant. Parce qu'à l'heure actuelle, si j'étais debout, je ne sais pas si j'allais être incarcéré ou j'allais mourir. L'histoire de Damien n'est pas un cas isolé au village chinois. Les jeunes d'ici grandissent avec la violence. La drogue et la prostitution sont visibles à quasiment chaque coin de rue. C'est pour cette raison que Naël a lancé son association des Frères de la Cric. Depuis dix ans, ce champion de MMA s'est fixé un objectif, sauver les enfants du quartier. Tu sais, on est dans un quartier où il y a eu des meurtres à chaque coin de rue. Des embrouilles, des règles, si on a eu plein. En 2019, je me suis dit, on a eu une quinzaine de décès dans le quartier. En combien de temps ? Dans l'année. Ça a été une année avec beaucoup d'enterrements, beaucoup de drames. En métropole, souvent, les jeunes, c'est à couteau, marteau, batte de baseball, à plusieurs. C'est quoi la particularité en Guyane ? Déjà, on est un peuple de chasseurs à la base. Et puis, il y a beaucoup d'armes qui circulent par rapport aux frontières qui sont assez poreuses entre le Suriname et le Brésil. Donc, il y a pas mal de petits calibres qui circulent. Et ça dégaine rapidement et ça tire rapidement. Et d'après toi, d'où ça vient toute cette violence ? Tu sais, on est dans une zone précaire. Dans les zones précaires, les gens, tout ce qu'ils ont, c'est leur respect, pour pas dire leur orgueil. Chez nous, on a beaucoup plus d'énergie que d'argent. Donc, c'est la précarité. C'est le manque à tous les niveaux. Au bout d'un moment, on se recentre sur, des fois, comme je t'ai dit, notre égo, notre orgueil. Et il n'y a que ça qui compte. Donc, ça part très vite. Pour lutter contre les rixes, les frères de la Cricq ont lancé une action très concrète. Tous les jours, ils se retrouvent à un coin de rue du village chinois. Avec des jeunes de l'association, ils marchent jusqu'à un collège du centre-ville où sont scolarisés les enfants du quartier. Leur but, faire en sorte que les jeunes rentrent chez eux en sécurité, sans bagarre ni raquette. Arnold, l'un des médiateurs de l'association, a vu les choses s'arranger depuis qu'ils viennent à la sortie des cours. Il y avait beaucoup de bagarre devant les établissements. Il y avait beaucoup d'élèves dans notre quartier qui faisaient tabassi par d'autres élèves, soit plus grands, soit des lycéens ou soit des élèves qui sont plus matures qu'eux. Ils sont rassurés, ils nous voient là. Des fois, ils restent là avec nous. Des fois qu'on leur dit de partir pour éviter les embrouilles, ils partent. Cette action-là a rassuré beaucoup d'élèves, et même les parents, et même des professeurs et des commerçants. Beaucoup de rixes partent de l'école. C'était déjà le cas à mon époque, en banlieue parisienne. Les frères de la Cricq ont pris le problème directement à la racine. Damien faisait aussi partie de ces jeunes qui se battaient à la sortie des cours. Il avait même son groupe de potes, avec qui il a fait pas mal de conneries. Ça prenait tout, ça prenait tout. Ça confisquait des choses, ça faisait des trucs, il y avait des représailles. Je dis pas que je suis pas un garçon gentil, mais j'étais vraiment méchant méchant. C'est quand t'as vu, je suis rentré au collège. C'est bon, là j'ai commencé à parler chaud. Je me suis dit que je suis un gars de Chicago, donc je commence à représenter mon quartier. Après j'ai eu mon respect. Pas un grand respect, mais j'ai mon respect quand même. Des bagarres à l'école, des coups de bombes acrymogènes. Je suis allé en garde à vue, je fais beaucoup de choses. Pour toi, ton équipe, c'est une appartenance. C'est fort pour toi ? Voilà, c'est fort. Mais j'ai toujours dit que tu sois tout seul ou que tu sois avec une équipe, t'es tout seul quand même. T'es tout seul. Même si t'es avec l'équipe, t'es tout seul. Avant qu'on lui tire dessus, Damien était passionné de boxe. Depuis quelques jours, il a remis les gants. Malgré son fauteuil, il rêve encore de devenir champion. Plus fort ! Encore ! Allez 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 ! Une, deux ! Cinq secondes ! Allez ! C'est ma passion, la boxe. J'ai commencé, je pense que j'avais qu'il a 13 ans, je pense 13 ans, 14 ans, avec Naël. qui m'a pris, moi, que j'ai adopté. Voilà, je suis allé avec lui, il venait me chercher tout le temps. Il me faisait faire du sport, je dormais chez lui, je me réveille, je faisais du sport. Un, deux ! Un, deux ! Un, trois ! Un, deux ! Je fais de mon mieux, comme... Je ne peux pas faire tout, mais je fais de mon mieux. J'ai une passion quand je veux... Si tu vois, j'aime ça, c'est, je veux ça, je veux ça. Je ne peux pas lâcher quelque chose que j'aime. Tu vois comment l'avenir ? L'avenir, en vrai, je me vois remarcher bientôt, et être champion de France. Faire tout, faire ma famille, être heureux, voir que je peux le faire, même si je suis en fauteuil. C'est pour les faire plaisir, comme me faire plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'embrouille pour rien souvent et ça va cacher nos vies. Un homme qu'on tue, c'est toute une famille qu'on tue et détruit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501